Sainte, en bassin gadine, dans un parc pontu du village dont il est originaire, l'artiste Note Vital a marqué le paysage d'une série d'œuvres envoûtantes et poétiques qui bouleversent l'ordre établi de la nature. Ces œuvres ne se révèlent jamais au premier regard. Elles s'imposent d'abord par la luxuriance de leurs matières énigmatiques. Bois, peau, pierre, plâtre, bronze, marbre, acier, l'œuvre de Vital revendique une matérialité indissociable des paysages de son enfance, de ses lieux et de ses replis, où il a touché le monde en s'écorchant les mains et les genoux. Une fois reconnus, leur mystère percé, ces constructions affirment leurs propos. Elles nous donnent simultanément accès au dedans et au dehors. Où qu'il œuvre dans le monde, Note Vital joue de cette dualité. Son nouvel atelier est aussi sa dernière sculpture. Sa dernière sculpture est devenue son atelier. Ici, on est maintenant. Si on regarde dehors, c'est comme une pierre, disons comme une météorite qui est tombée du ciel. Et on ne peut pas imaginer ce qui est dedans. Ce n'est pas qu'une posture artistique ou esthétique, mais un vrai besoin. Celui pour cet artiste qui avoue une hyperactivité de toujours, de parvenir à se concentrer pour créer. En quelque sorte, éliminer le monde autour de lui pour mieux en faire façon. Je dois me concentrer. Ça, c'est une chose que ce n'est pas facile pour moi. Je pense que dans cette maison ici, dans ce studio que j'ai fait, c'est une espèce, ça me calme. Ça me calme parce que la lumière est vers le nord. Il n'y a pas toujours le soleil, les nuages. C'est calme. Donc ça, c'est vraiment une espèce de, presque une chose comme une église ou je ne sais pas. Les autres que tu as écrits là, c'est silence, non? Naturellement, si on est dedans, c'est plus silencieux. Mais pas seulement silencieux pour les oreilles. Mais si on est ici, dans cette chambre, au dehors, il y a des montagnes fantastiques. C'est plus, c'est plus silencieux, non? Même pour l'œil. Dedans, dehors, encore et toujours, à quelques kilomètres de Sainte, dans le village d'Ardèze, où il a créé une fondation pour promouvoir la culture romanche, note vitale à marier son monde et le monde. Choc des cultures, collision des époques, ses propres œuvres cohabitent ici avec celles rapportées de ses séjours et de ses voyages, pièces africaines ou chinoises, Warhol, Basquiat, Giacometti et une extraordinaire collection de livres anciens en romanche, dont les premiers volumes datent du XVIe siècle. Note vitale, enracinée mais toujours en mouvement, ouvert au battement du monde, capable de s'en extraire pour créer une œuvre singulière. Il fait sa maison, là où il est, un peu comme s'il était lui-même, l'objet de sa sculpture. C'est plein de possibilités. Je crois que si on a ça, qu'on a besoin de trouver un endroit qui nous convient, alors dans mon cas, on a mille possibilités. On peut faire même disparaître la maison. C'est ce que j'ai essayé de faire. C'est ce que j'ai essayé de faire. Merci.